Gout morgen, allez yiden ! L'étude sur aujourd'hui est l'éloignement de Rivka Batzra, Rachel Rachel Batzra, Rav Yosef Chaim Benemassim, Chazra Batmazaltov, Shish Bortish, Adel Batzol Tarab et René Avraham Ben Mordechai, si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions bas, on aura péricrette Mishnahet. «Hinniach, bennot g'dolot og k'tanot» «Ain ha-g'dolot mitparnisot al ha-g'dolot» «Weloh ha-g'dolot nizonot al ha-g'dolot» «Ella cholkot beshavé» «Nassu g'dolot, yassu g'dolot» «Veem ha-mro g'dolot» «Hari hano nusot k'dirrk shenestatan aten» «Ain shoum in lain» «Zé chomer b-benot m-b-benim» «Shah-benot nizonot al ha-benim» «Vein nizonot al ha-benot» «Hier, dans la Mishnah précédente, on a eu une longue Mishnah qui avait deux sujets, si vous vous rappelez, les plus assidus qui sont restés attentifs jusqu'à la fin de la Mishnah, c'était sûrement assez difficile à faire, en tout cas, il y avait à la fin de la Mishnah un sujet avec des enfants, grands héritiers, des héritiers grands et petits en même temps, là on a une Mishnah que c'est exactement la même chose, sauf qu'hier on a parlé de garçons, aujourd'hui on parle de filles, les halakots sont les mêmes, avec une petite différence, tout à la fin, comme on l'évoquera. Et on refait donc, ça va aller vite, «Vezrat Hachem» «Hiniach banot gdolot uktanot» «On parle d'un père qui décède et qui laisse que des filles, il n'a pas de garçons, donc ce sont les filles qui vont hériter. Et de nouveau, on a la même problématique qu'hier, il y a des grandes filles et des petites filles. » On rappelle une notion importante, c'est la notion de « Tfoussa Tabait ». Lorsqu'un père décède et laisse un héritage, les héritiers peuvent soit se partager l'héritage équitablement, et après chacun va faire sa vie avec la part qu'il a reçue, soit on peut laisser la caisse commune qu'on dirige ensemble, on a un capital plus grand, on peut mieux l'investir, on peut mieux exploiter, on peut plus gagner. Et en plus de ça, ça laisse quelque part, ça laisse du « Nahatruar » pour le défunt, que les frères et sœurs, enfin les frères ou sœurs, restent liés ensemble, ils continuent encore avec les biens du père, ils continuent encore à diriger la maison, ce qu'on appelle la notion de « Tfoussa Tabait » en caisse commune. Dans ce cas-là, on ne se met pas à noter les frais de chacun. Si l'un a aujourd'hui des frais de dentiste et l'autre a des frais d'optique, demain on ne va pas dire «Ah, mais moi c'était que 800 shekels et toi c'était 600 shekels ». Non, c'est la caisse qui dirige tout, c'est plus ou moins équitable. Donc on laisse la caisse se diriger. Cependant, la Misha nous enseigne que lorsqu'il y a une cause de frais foncièrement différente entre certains enfants et d'autres, dans ce cas-là, ces frais-là, on ne peut plus les couvrir par la caisse commune des héritiers. Et c'était ce qu'il y a écrit ici « En » et c'est ce qu'il y a écrit ici « Enakdolot il-muit parnesot alaktanot ». Les grandes ne seront pas entretenues sur le compte des petites. On parle de frais d'habillement. De maquillage, je ne sais pas, de coiffeuse. En tout cas, l'entretien de l'aspect extérieur des grandes filles coûte beaucoup plus cher que les plus petites. De ce fait, on ne pourra pas acheter de la caisse commune les vêtements à l'approche des fêtes. Acheter des vêtements pour les grandes et les petites avec cette même caisse commune, ce n'est pas possible. Parce que pour une grande, habiller une grande fille, ça va coûter 250-300 shekels. Habiller une petite fille, ça coûte 30 shekels. On a fait, on a 70 shekels, on a résolu le problème de l'habillement. Vous réalisez qu'il y a une grande différence. De ce fait, l'habillement, on ne pourra pas le faire sur le compte de la caisse commune. Idère aussi pour la nourriture des plus petites. Les petites ne sont pas nourries sur le compte des grandes de la caisse commune. Soit, comme on avait expliqué, les grands, on leur donne un sandwich, ils sont contents, ils mangent tout et tout va bien. Les plus petits, il faut leur servir une assiette dix fois, cinq fois par jour, parce qu'ils mangent un petit peu de l'assiette. Le reste, ils le laissent, ils le font former par terre, ils l'étalent sur les murs. De ce fait, donc on ne nourrit pas les plus petites sur les plus grandes. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et là, si on n'a pas d'autre choix, et que, comme on avait appris avec le rajba, on parle d'enfants qui réclament, tant qu'ils ne réclament pas, on laisse couler. Et on laisse la maison se diriger telle qu'elle, et on ne fera pas de calcul à la fin des frais avant de faire le partage. Mais si, il y a un enfant qui se plaint, qui dit « Non, ce n'est pas juste », alors considérons-là que c'est une assez bonne cause, il n'avait pas le droit, c'est une assez bonne cause, et on imposera dans ce cas-là un partage. Et là, le code Béchaveh, elles devront se partager équitablement selon les lois, en l'occurrence, lorsque c'est des filles, il n'y a pas de béchora, il n'y a pas d'aînée chez les filles. L'aînée-fille ne prend pas une double part lorsque ce sont des filles qui héritent. Donc, on partagera tout ça équitablement, et chacun se nourrira avec ce qu'il a reçu. Ensuite, Si les grandes se sont mariées sur le compte de la caisse commune, on mariera aussi les petites sur le compte de la caisse commune. Soit, supposons que le père a laissé un million, il y a quatre filles, ça fait en théorie un potentiel de 250 000 chacune, d'accord ? Et tant qu'il y avait la caisse commune, la grande-fille s'est mariée sur le compte de la caisse commune. Elle a pris du million, elle a mangé 100 000. Donc, il nous reste maintenant 900 000. Supposons maintenant que, au bout de deux ans, ces enfants décident de se partager. On ne dira pas, ah, on va prendre les 900 000, on va les partager en quatre. Non, on ne fait pas comme ça. On dit, toi la grande, tu as pris sur le compte de la caisse commune 100 000. Donc, on prévoit de cette même caisse 100 000 pour le mariage des trois autres. Et ensuite, il va nous rester donc 600 000, on se partagera les 600 000 en quatre. D'accord ? Je pense que je n'ai pas fait de remercice, c'est bon. Ouais, 150 000. Il n'y a pas trop l'air. Donc, si on a marié les grandes sur le compte de la caisse commune, on prévoit d'abord, avant de faire le procédé au partage, si au bout de deux ans, elles ont marre de vivre ensemble, alors on retirera d'abord la somme nécessaire pour marier les plus petites. Et ça, on va pouvoir se partagera. Ensuite, Là, on parle de la situation où les grandes filles ont été mariées lorsque le père était vivant. Comme on avait évoqué le cas hier, supposons que le père avait 4 filles, 5 filles, il avait prévu initialement de donner 1 million à chaque fille à son mariage pour qu'elle puisse avoir un bel apport et même plus pour acheter une maison chacune, faire un beau mariage et tout ça. Donc, il avait prévu 1 million chacune. Il a marié ses deux premières filles, donc il reste ensuite 3 millions, et ensuite le père décède. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant les 3 millions restants ? Est-ce qu'on va dire, ah, il reste les 3 filles à marier, donc on va donner 1 million à chacune ? Non, bien non. Il reste 3 millions. Il y a ici 5 filles. On les partage les 3 millions, 5, ça fait 600 000 chacune. Ah, mais les filles, elles ont reçu 1 million 600, effectivement. Le père de son vivant, il pouvait très bien donner 2 millions à une fille, et après laisser les autres filles se partager ce qui reste. Il n'y a aucun problème. Donc, dans la mesure où le père, il n'a pas prévu explicitement, sous forme de Tzavach, Riv, Mera, sous forme de testament, qu'il voulait donner 1 million du reste aux filles non mariées, de ce fait, ce qui reste, on se le partage équitablement. D'accord ? Donc, on va prendre ça dans les mots. C'est exactement la même Mishnachir, d'accord ? Si les petites filles ont dit, nous aussi, on souhaiterait se marier sur le compte de l'héritage, avant de procéder au partage. D'abord, on prélève le nécessaire pour notre mariage, et seulement après on se partage le reste. Au même titre que vous, vous vous êtes mariés, mais attention, au même titre que vous, vous êtes mariés, lorsque papa était vivant. On ne les écoutera pas. Ce n'est pas un bon propos. D'accord ? Maintenant, la Mishnah conclue. C'est là où il y a le petit khidouj de notre Mishnah, chose qu'on n'avait pas appris hier. Telle est la singularité où on est plus marmi, on est plus strict, rigoureux. Le cas particulier où les filles recevront plus lorsqu'elles ont affaire, elles recevront moins, on sera plus strict envers elles, lorsqu'elles ont affaire à des filles ou à des garçons. On va expliquer, je traduis juste, littéralement, d'accord ? D'abord, choukhamur, quelque chose qui est grave. Telle est la halacha plus grave, plus stricte, qu'il y a babanot, lorsque les filles, entre parenthèses, les filles ont affaire à des filles, mi babanim, par rapport à lorsque les filles ont affaire à des garçons. Ce sera un sujet qu'on évoquera plus dès le prochain pérec, au tout début. Mais en tout cas, on va déjà découvrir la notion tout de suite, shabanot nisonot alabanim, que les filles sont nourries sur le compte des garçons, ve'en nisonot alabanot, et les filles ne sont pas nourries sur le compte des filles. De quoi on parle précisément ? Il faut savoir, les t'na et k'touba, lorsqu'un homme se marie, il écrit une k'touba à sa femme, un engagement, ou en cas de chas du shalom, décès, que, certes, ses enfants, garçons, hériteront ce qu'il a, mais malgré tout, il s'engage à laisser une part pour sa femme, parce que la femme n'hérite pas le mari, et aussi il s'engage, c'est explicite dans la k'touba, que ses filles qui vivent à son compte, qui n'ont pas encore été mariées, pourront se nourrir sur le compte du reste qu'il laissera. Soit, tout homme qui se marie, il s'est engagé que, après son décès, sa femme recevra une part, et, avant que les héritiers puissent prendre leur part et partir faire leur vie, ils devront quand même nourrir toutes les filles à charge, jusqu'à ce que ces filles-là se marient. C'est explicite, je n'ai pas la phrase ici, c'est dommage, c'est une phrase en araméen, qui est écrite dans la k'touba, si vous cherchez là-bas, je ne sais plus, bon bref, il y a comme ça toute une phrase qu'on rajoute dans la k'touba, il faut demander à un papy marocain qui sait la lire à la marocaine, comme ça, il va vous appuyer sur le bouton, il va vous faire la phrase par cœur. D'accord ? Il va vous dire comme ça, que les filles qui l'auront, elles seront nourries sur le compte de ces biens. Soit, le père décède, il laisse deux millions à partager entre deux garçons, ouais, il n'y a pas de beurreur, deux millions à partager entre deux garçons, mais il reste encore quatre filles à charge, alors les deux garçons auront certes chacun leur million, mais attention, de ce même million-là, ils devront nourrir leur petite sœur, jusqu'à ce que ces petites sœurs ou même grandes sœurs se marient, et dès qu'elles se marient, ils pourront utiliser le reste. Ils peuvent investir le capital, chacun peut investir son million, et avec les dividendes, ils nourriront les filles, et au pire, s'ils ne font rien, les filles commenceront à manger le capital pour se nourrir, parce que le père s'est engagé, il a dit, attention, vous ériterez quelque part avant que vous prendrez votre part, d'abord les filles se nourriront jusqu'à ce qu'elles se marient. Il s'avère que maintenant, on a une situation originale. Jusqu'à maintenant, on a évoqué que lorsqu'il y a des garçons, les filles n'éritent rien, et bien maintenant, on réalise quand même que grâce à l'actuba, lorsque des garçons héritent, les filles auront le droit de manger sur le compte des garçons, tandis qu'on apprenait dans notre Mishnah que lorsque l'on a que des filles qui héritent, alors là, on ne nourrira pas les petites filles sur le compte des grandes filles, mais on procèdera d'abord au partage et seulement après, elles se nourriront. D'accord ? Soit, si le père a laissé un million, il y avait cinq filles, on reste sur le même exemple, il y avait cinq filles, alors on donnera 200 000 à chacune, et s'il y a une petite fille et que jusqu'à qu'elle se marie, il y a pour 400 000 chez quels de frais, et bien ce n'est pas le problème de ses soeurs, elles lui donneront sa part des 200 000, et la petite fille, elle mangera jusqu'à qu'elle a fini le capital des 200 000, et puis après, ma foi, elle ira mendier aux portes, ou je ne sais pas, qu'elle aille voir Koupatahir, Vadrabanim, il y a des ravisholamites, ça ne manque pas d'organisme, mais en tout cas, si les grandes soeurs sont en philanthropes, pourquoi pas, ce sera une grande mitzvah, certes, mais il n'y a aucune obligation, tandis que lorsque le père décède et laisse deux garçons, un garçon même, qui reçoit tout le capital, il devra de ce capital donner les 400 000 nécessaires pour nourrir sa petite soeur jusqu'à qu'elle se marie, donc il s'avère que parfois, il vaut mieux qu'une fille, qu'une petite fille, ne, n'hérite pas plutôt qu'elle hérite, parce que si elle hérite, elle n'aura pas à manger jusqu'à son mariage, tandis que si elle n'hérite pas parce qu'il y a un frère, au moins le frère devra couvrir tous ses frais jusqu'à qu'elle se marie, c'est ce que la Mishra, enfin, nous, nous enseignons ici, puisque maintenant, je t'ai appris que lorsqu'il y a une tfoussat abaït, que la maison, qu'elle reçoive l'héritage et qu'elle décide de le diriger en casque commune, que les petites filles ne peuvent pas se nourrir, mais qu'elles devront d'abord partager et seulement après bouffer leur capital, utiliser leur capital pour pouvoir se nourrir, alors, réalisent donc que telle est une situation où la lacha est plus stricte pour les filles lorsqu'elles ont affaire à des filles, plutôt que si elles avaient affaire à des garçons, pourquoi ? car les filles seront nourries sur le compte des garçons, pourquoi ? Parce qu'il y a l'Aktouba, mais l'Aktouba, ça n'engage que lorsqu'il y a des héritiers garçons, que ces héritiers doivent nourrir les filles, tandis que tandis que ces petites filles ne seront pas nourries sur le compte de leurs autres sœurs grandes, pourquoi ? Parce que cette fois-ci, elles ne viennent pas en tant qu'héritières, mais elles ne viennent pas en tant que créanciers, quelque part, puisqu'il a une dette de nourrir, elles ne viennent pas en tant que créanciers, mais en tant qu'héritières. Et on a fini la Mishnah, en faisant le partenariat, il n'y a de banotes, si elle est laissée des filles, il n'y a aucun garçon, donc c'est des filles qui héritent. Et la Mishnah nous enseigna que c'est là le chomer, la lacha plus stricte qu'il y a lorsqu'une fille a affaire à une fille plutôt qu'à un garçon, car les filles sont nourries sur le compte des garçons, à cause des conditions de la Ktuba, dans la Ktuba, il y a la barre, on s'est engagé, plus on l'engage, donc un des engagements de la Ktuba, c'est de nourrir les filles. Tandis que les petites filles ne sont pas nourries sur le compte des grandes sœurs, pourquoi ? Des bim comme chez Enbanim, parce que lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas de garçons, chez Enbanim Yurchin, et qu'il n'y a pas de garçons qui héritent, les petites filles ne viennent pas réclamer leur maison leur subsistance en tant que Tnaik Tuba, tant qu'engagement de l'Aktuba, elles ne viennent pas réclamer ça en tant que créanciers et que tu me les dois, mais plutôt, elles se partageront l'héritage en part égale, et ensuite, chacune sera nourrie selon sa part, et donc des fois, on va se retrouver dans une situation où les filles seront perdantes de cette situation. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Tousela.